Et pour en parler ce soir, nous recevons Aboudou Aoula Di, vice-président des eaux de Mayotte, anciennement appelé syndicat des eaux. Bonsoir. Bonsoir Papineau, bonsoir les téléspectateurs de Mayotte la première. Alors on le voit, l'État met la main à la poche avec 4,1 millions d'euros pour de nouveaux travaux de cette usine de dessalement. C'était nécessaire pour Mayotte ? Oui, tout à fait, c'est nécessaire. Dans le reportage, ça a été bien dit. Les discussions, les 4 millions sont peut-être sortis par l'État, mais il a fallu discuter durement pour en arriver à la signature de l'avenant numéro 8, de l'avenant qui modifie l'avenant numéro 6. En fait, nous avons, les discussions ont traîné parce que l'avenant numéro 6 avait effectivement imposé des résultats sans forcément mettre à côté les sanctions au cas où. Et c'est là, effectivement, que les discussions ont pris beaucoup de temps. Donc on ne va pas faire les choses rapidement parce que c'est ce que la SOGEA dit clairement qu'à l'époque, on leur a mis la pression, pression. Donc là, il n'y a pas eu de pression. On a signé quelque chose pour les Mahorais. On veut apporter cette usine, les améliorations de l'usine vont apporter à peu près 2000 m3 d'eau pour les Mahorais. Nous avons pris le temps nécessaire pour en arriver à cette signature. Alors plus concrètement, ça va changer quoi au quotidien des consommateurs Mahorais ? Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'usine devait produire déjà à l'époque 5300 m3. Là, on va essayer d'arriver à 4700, ce qui amènera à peu près 2000 m3 supplémentaires par rapport à la production d'aujourd'hui. 2000 m3, c'est ce que attendent les gens de Petite Terre. C'est-à-dire que ça, avec les 2000 m3 que tu peux, Petite Terre est complètement s'affiché. Ce sera, ils seront approvisionnés en eau suffisamment ? Absolument. D'accord. Alors, on se rend compte que les quantités d'eau attendues à Mayotte, notamment par les consommateurs, ne répondent pas forcément aux besoins de la population. Alors, quelle est la situation actuellement de cette production de l'eau à Mayotte ? Nous avons eu beaucoup de temps où on disait, depuis 2017 au moins, il n'y a pas suffisamment d'eau à Mayotte, il n'y a pas suffisamment d'eau à Mayotte, il n'y a pas suffisamment d'eau à Mayotte. On s'est rendu compte depuis un an, un an et demi, qu'en fait, c'est le système de production qui est ancien, qui a fait son temps, qui est aujourd'hui insuffisant. Donc, nous sommes partis, effectivement, pour réaliser les investissements nécessaires dans les quatre ans qui nous restent. La troisième retenue collinaire fait partie de ces réalisations à venir ? Nous avons comme ambition de réaliser, en tout cas dans la mandature, ne serait-ce que les études, en tout cas pour une usine de décèlement en grand air, et, si possible, avancer le plus possible dans les études pour une deuxième usine de décèlement en grand air. On a... On sait où ? Comment ? On sait où ? Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait précisé. On a le retenu collinaire de Roveni, qu'on sait, qui date déjà d'une quinzaine d'années. On a bien avancé dans les procédures d'acquisition foncière. Nous espérons, en tout cas, qu'il y ait un début de travaux pendant la mandature jusqu'en 2026. Et nous allons essayer de lancer, ne serait-ce que les études, vers la fin de la mandature pour un autre, un quatrième retenu collinaire du côté de Bouillonnet. Voilà pour ce qui doit nous amener, parce que les investissements en eau... Il y a eu le forage, effectivement, qui nous amène des petites choses. Là, ce sont des véritables investissements qui devront être poursuivis, j'espère, pour les futurs... Les années à venir. Les années à venir. Aboudou Auladi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président aux eaux de Mayotte. Aux eaux de Mayotte. Merci de l'avoir dit. Le syndicat, le SMEAM, le syndicat mixte de l'eau et d'assainissement, est devenu les eaux de Mayotte. Merci à vous.